Mardi soir, tout le monde, encore une fois, à nos yeux, qui sont tournés vers la Floride qui se prépare à l'avenue de l'ouragan Milton. Aujourd'hui, le président Joe Biden, de même que les autorités en Floride qui ont multiplié les avertissements, ça va frapper fort demain. On s'attend à beaucoup de dommages, à Tempa, mais Orlando qui risque également d'y goûter et qui dit Orlando, dit Disney, à une destination prisée par de nombreux Québécois. Qu'est-ce qui arrive pour les voyageurs qui sont sur place? On en parle avec Charles Boisvert, fondateur de Voyages Enchantés et conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Philippe Larrère. Avez-vous des clients en ce moment dans le secteur? Oui, on en a toujours des clients dans le secteur. Puis cette année, c'est une grosse année pour les ouragans. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces clients-là qui sont sur le terrain en ce moment? Bien, en fait, la première chose, c'est que Disney est quand même au centre des terres. Donc, c'est sûr que quand les tempêtes frappent sur les côtes, bien, elles sont beaucoup plus fortes que quand elles arrivent à Disney, où on va se retrouver souvent avec des vents, de la forte pluie. Mais, bien, on sait que Disney, la priorité, c'est toujours la sécurité, autant de ses employés que des visiteurs. Donc, Disney a des mesures qui ont pris et qui vont continuer à prendre et qui vont évoluer selon, évidemment, la force de la tempête. Donc, ça peut aller. Il y a déjà des annonces qui ont été faites au niveau des parcs. Donc, les parcs qui vont fermer graduellement à compter de demain. On va fort probablement demander aux gens de rester un certain temps dans leur chambre, le temps que les plus forts vents passent. Parce que le problème, souvent, bien, c'est les débris. On ne veut pas que quelqu'un sorte puis se fasse frapper par un débris puis se blesse avec ça. Donc, c'est pour ça qu'à l'avance, Disney va fermer les parcs, va s'occuper. Évidemment, il y a des protocoles qui sont mis en marche, qui sont habitués, qui sont formés pour ça. Et puis, tu sais, bon, je dis toujours, s'il y a un endroit que je veux être puis que j'ai à vivre une tempête, bien, c'est probablement à Disney parce que c'est des gens organisés puis qu'il y a vraiment qui les aînent pas sur la sécurité. En cas de force majeure comme ça, les clients sont dédommagés? Bien, en fait, le dédommagement, Disney, oui, est assez rapide sur le dédommagement. Là, pour l'instant, c'est plus au niveau, je dirais, de ne pas charger de frais pour des gens qui voudraient modifier ou annuler leur plan carrément. Donc, nous, notre rôle comme conseiller, bien, c'est de les accompagner là-dedans, évidemment. Mais, tu sais, c'est quelque chose qui va passer très, très vite. Moi, personnellement, je m'en vais. Là, lundi, j'ai aucune espèce d'inquiétude, mais dès vendredi, normalement, tout va revenir à la normale comme si de rien n'était. Puis, bon, s'il y a des dédommagements à faire, on voit toujours ça au retour, je dirais. La priorité, c'est vraiment la sécurité à ce moment-ci. M. Boisvert, merci beaucoup pour votre temps ce soir. Puis, on souhaite le meilleur, évidemment, pour les Québécois qui se trouvent là-bas en ce moment. On pense à eux. Merci beaucoup de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada